Téboune et Shangriya corrigent les erreurs de Bouteflika et Gaïd Salah. Les médias caméléons, Edouard Philippe s'adressent à Abdelazid Gérard. ANP, Téboune et Shangriya corrigent les erreurs de Bouteflika et Gaïd Salah. Le nouveau chef d'état-major a compris que l'armée a été surexposée par son prédécesseur en l'impliquant de façon brutale dans la crise politique profonde que traverse le pays. Dès la prise de fonction par le successeur de Bouteflika, après plusieurs mois d'une gestation difficile, le nouveau président, arrivé au pouvoir suite aux coups de force du 12 décembre dernier, et le nouvel homme fort de l'armée ont éloigné l'armée du champ politique en prenant la décision de supprimer le poste de vice-ministre de la Défense Nationale, ou, à tout le moins, de revenir à la situation hantée en consacrant les prérogatives déjà larges du chef d'état-major de la ANP, exil champ politique. Cette décision semble avoir été mûrement pensée au sein du commandement de l'armée, qui doit se concentrer sur sa mission principale de défense du territoire national, dans ce contexte trouble où une guerre se profile à l'horizon à nos frontières. Les critiques acerbes des manifestants durant plusieurs mois à l'encontre des généraux traités de tous les noms et fustigés avec des termes violents à cause des discours provoquants de Gaïd Salah A l'égard des citoyens qui exigeaient le départ des symboles du système Bouteflika, ont fait réfléchir le général Saïd Changria qui n'était pas personnellement visé, mais qui faisait partie de l'arrêt au page d'officiers de haut rang que les manifestants considéraient comme partie prenante dans la démarche hostile et belliqueuse de son ancien chef. Le nouvel homme fort de l'armée s'attelle donc à corriger les erreurs de son prédécesseur en commençant par éviter toute friction avec la rue qui a répondu ce vendredi qu'elle était prête à envahir la Libye s'il le fallait pour défendre la patrie. Une première réconciliation a semblé s'être faite entre les manifestants et l'armée qui a été malmenée des mois durant à travers son ancien patron qui a multiplié les maladresses en s'adonnant à un règlement de compte qui a failli déstabiliser l'institution, voire tout le pays. Le nouveau chef de l'État confirme donc qu'il garde la fonction de ministre de la Défense de plein exercice comme il l'a bien précisé dans son communiqué annonçant la mort de Gaïd Sala. Aussi, il devrait récupérer les attributions qui lui sont dévolues, notamment la tutelle des services des renseignements qui relèvent de l'autorité directe du Président de la République, et le retour à la séparation des missions échue à chaque département au sein des services de sécurité, cumulés sous la coupe d'un seul et même homme après la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika. Gaïd Sala ajoutait une nouvelle aberration et une autre qui existait déjà sous l'ancien Président de la République qui avait confié, par calcul purement politicien, la double fonction de vice-ministre de la Défense nationale et de chef d'État-major de la NEP, soit un poste politique jumelé au commandement des forces armées, à un seul et même homme. Un cas unique au monde. Les médias caméléons Caméra, flash, titre pompeux, commentaire déclamatoire. Les médias à la solde du pouvoir ont découvert comme par enchantement, ce jeudi, qu'il y avait des détenus politiques à l'arrache. Suivez en direct la sortie du Moudjahid Lagdar-Bourgah de prison. Se joutent sans vergogne ces chaînes de télévision qui ont reçu l'ordre de se braquer désormais sur ces fantômes qui, jusque-là, n'existaient que dans l'imaginaire des millions de citoyens qui battent le pavé depuis plus de dix mois, et exigeaient leur libération immédiate et sans condition à chacune de leurs manifestations. Depuis ce jeudi, la direction du vent a changé et les girouettes ont tourné dans son sens. Comme d'habitude, le pouvoir ordonnerait que tous les prisonniers libérés soient remis en prison et toutes ces télévisions se remettraient illico dans la position de l'autruche, la tête enterrée sous terre, ou des trois singes qui n'ont rien vu, rien entendu, rien dit. Une des grandes réformes que le nouveau président devra entamer en toute urgence c'est celle du secteur de la communication. Abdelmajid Eboun n'est pas dupe. Il sait à quel point ces outils de propagande versatils peuvent lui être nuisibles si, par malheur, des cercles dont il ne maîtriserait pas les manœuvres venaient à les retourner contre lui. Il en a déjà fait la mère expérience lors de sa campagne électorale. Et même si le lynchage dont il a fait l'objet n'était qu'une mise en scène pour lui faire gagner une hypothétique sympathie d'une partie de l'opinion publique qui était acquise à la tenue de la présidentielle controversée du 12 décembre dernier, cela ne changerait rien au fait que ces outils malléables à merci sont une arme à double tranchant et qu'il faudrait qu'il fasse attention à ne pas trop s'y frotter au risque d'être sérieusement écorché. Le journalisme n'a jamais été autant dévoyé, clochardisé, vidé de son sens et éloigné de sa noble mission que ces derniers mois. Il a besoin que les véritables professionnels honnêtes qui n'ont pas été contaminés par l'argent sale et les allégeances conjoncturelles intéressées reconstruisent une nouvelle corporation attachée aux valeurs du métier, celle d'informer et de défendre ses idées avec résolution et constance. Un ancien homme d'État répondait à un directeur de journal connu pour sa basse flagornerie « Nous ne vous demandons pas de nous caresser dans le sens du poil, mais de faire votre travail de façon professionnelle. » Lui est parti et le laudateur a gardé ses réflexes sataviques intacts. Notre confrère Amar Bellimer a un rôle à jouer dans cette action titanesque de réorganisation d'un secteur réduit par les années Bouteflika à l'état d'instruments à vent et de machines à sous. Nous lui souhaitons bon courage dans la rue de bataille qui est la sienne désormais. Algérie, France, Édouard Philippe s'adresse à Abdelaziz Djerad. Le Premier ministre algérien, Abdelaziz Djerad a reçu vendredi 3 janvier un appel téléphonique de la part du Premier ministre français, Édouard Philippe. Le responsable français a ainsi présenté ses félicitations et encouragements à son homologue algérien, installé récemment à la tête du gouvernement. En effet, Édouard Philippe a appelé le Premier ministre algérien, Abdelaziz Djerad, afin de le féliciter pour la tâche que le Président de la République, Abdelmadji Tebboune, lui a confié. Le Premier ministre français a également encouragé le nouveau gouvernement algérien à donner un nouveau souffle à la relation bilatérale franco-algérienne. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Édouard Philippe a exprimé la disponibilité des autorités françaises à donner aux relations entre les deux pays un élan rénové à la mesure de leur ampleur, de leur densité et de l'ambition partagée. La France veut donc rénover ses relations avec l'Algérie, si l'on croit le même responsable. Les deux premiers ministres ont passé en revue l'état de ces relations et sont convenus de la mise en œuvre des différents mécanismes de dialogue et de coopération qui existent entre les deux pays, dans le cadre de la concertation, l'équilibre des intérêts, le respect mutuel et la confiance, lit-on dans le communiqué. Il est à souligner, que depuis le Irak, la France est montrée du doigt et tenue responsable de la longévité de Bouteflika au pouvoir. Le peuple avait, à ce titre, appelé au rejet de l'ingérence étrangère en Algérie, surtout l'ingérence française. Paris a-t-elle entendu le cri du peuple algérien, en appelant à la rénovation des relations algéro-françaises ? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.